Afrique Université est une web TV panafricaine universitaire et scientifique édité à Yaoundé au Cameroun par l'agence universitaire pour l'innovation. Sous-titrage ST' 501 Yaoundé à l'hôtel du Ville dans la Salongola. Les 20 lauréats de la première édition du Fonds Proto sont à l'honneur. Une compétition organisée par le Fonds d'appui au prototypage créé par l'État du Cameroun et porté par l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Objectif, accélérer la création et le développement d'entreprises innovantes au Cameroun. Des 700 au départ, 20 ont donc bravé les étapes de présélection et d'audition par le grand jury, présidé alors par le professeur Charles Awono Onana, ancien directeur de l'École nationale supérieure polytechnique de l'université de Yaoundé 1 et actuel président de l'université des montagnes de Banganté dans l'ouest du Cameroun. Dans les 20 lauréats, on retrouve des porteurs d'idées dans plusieurs secteurs d'activité, technologie sanitaire, technologie agro-industrielle, e-learning, agro-alimentaire, entre autres. Serge Armel Ndjidjou sort du lot et prend la première place. Il remporte le grand prix du président de la République, composé d'un trophée d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Son mérite, c'est d'avoir avec son équipe conçu un portique électronique de désinfection pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun et en Afrique. Le ministre des Petits et Moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat de ce pays d'Afrique centrale, Achille Bassi-Lekin III, préside cette cérémonie d'excellence à l'innovation. C'est lui qui remet au manager de l'Agence universitaire pour l'innovation le prix du président de la République. Après février 2018 et le prix spécial du chef de l'État pour l'innovation, glané avec la couveuse déonatale interactive, aujourd'hui homologué par l'État et en production en série, c'est la deuxième fois que Serge Armel Ndjidjou et l'agence universitaire qu'il dirige remportent une distinction estampillée du titre de la plus haute autorité du Cameroun. C'est donc un prix qui a une très prestigieuse empreinte avec le nom du chef de l'État. C'est un prix très engageant parce qu'il va falloir, sur ce projet en particulier, être à la hauteur des attentes présidentielles. Ce n'est pas la première fois que j'ai un prix estampillé du chef de l'État dont je mesure le retentissement. Le grand prix du président de la République est surtout un coup d'accélérateur dans le cheminement industriel de A8 Techno, l'entreprise créée par l'agence universitaire pour l'innovation et dont Serge Armel Ndjidjou conduit également le management. C'est un fonds de prototypage qui, dans l'articulation qui nous a été présentée, n'est que le début d'un mécanisme qui devrait aller vers des financements industriels des grands champions nationaux. Donc on est ici reconnu comme un potentiel grand champion devant, à l'issue d'une trajectoire, arriver vraiment au sein industriel, ce qui est réellement notre rêve. Quand nous faisons des prototypes, quand nous faisons des inventions, c'est dans l'espoir qu'un jour on pourra les produire massivement pour le Cameroun, l'Afrique et pas le monde. Pour le ministre des Petits et Moines entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, ce fonds de prototypage prendra plus de consistance à partir de la deuxième année. L'État va continuer de mettre les moyens nécessaires. Nous sommes partis d'une cuvée expérimentale, il faut le dire. Encore montée en puissance l'année prochaine, avec une compensation de plus d'un milliard de francs pour accompagner justement des projets de développement et des prototypes. Et l'année 3, ce sera plus d'un milliard et demi de francs. Et nous pensons que sur cette lancée, les partenaires au développement vont nous accompagner et on va ainsi créer une plateforme permettant notre pays de devenir en Afrique centrale le hub de l'innovation et surtout de créer des opportunités pour nos gens qui sont des créateurs de richesses. Au sorti de l'hôtel de ville de Yaoundé, nous mettons le cap sur Douala, la capitale économique du Cameroun. Nous voulons voir comment ce portique électronique de désinfection conçu dans un premier temps pour lutter contre le Covid-19 se comporte en situation d'usage. Nous voici donc à Douala. Ce matin à Aquas, quartier des affaires, nous nous rendons au collège Liberman, célèbre établissement scolaire porté par les jésuites. Pour faire face au Covid-19, l'école a commandé auprès de A8 Techno un portique électronique de désinfection. Et depuis qu'il est là, c'est un passage obligé pour les élèves chaque matin. Une précaution de l'administration appréciée par les élèves. Cet appareil derrière moi permet de nous nettoyer. En fait, il s'agit d'une solution qu'on verse sur le corps et ça permet de nous apporter plus de sérénité lorsqu'on entre au collège. Cet appareil est très pratique pour pouvoir nous désinfecter facilement et qu'il est beaucoup plus rapide que de rester en rang avec d'autres élèves pour avoir des solutions hydroalcooliques. Je pense que l'appareil présenté tous les matins est là pour nous désinfecter le corps complètement, pour nous empêcher de contracter le virus le matin pour qu'ensuite nous pouvons nous-mêmes nous désinfecter avec nos désinfectants. Mais juste le matin, c'est pour nous protéger de nos camarades, protéger nos camarades de nous-mêmes et rester en bonne santé. Au sorti de la messe matinale, le préfet des études du collège Liberman le père Adrey Bakatoula se soumet lui aussi à l'exigence de désinfection de sa personne. Puis, il nous explique pourquoi l'un des meilleurs établissements scolaires du Cameroun a opté pour le portique électronique de désinfection Made in Cameroun. Il faut dire que c'est une mesure de plus parce qu'on avait déjà mis en place un certain nombre de mesures le lavement des mains avec le savon ou encore avec le gel hydro-alcoolique. Et là, nous avons pensé que le portique était aussi une meilleure manière de pouvoir lutter contre la COVID-19. Vous avez vu comment je suis passé par là. J'ai introduit mes mains et j'ai reçu, en fait, si vous voulez, exactement une solution pour purifier les mains, mais aussi, en fait, la tête et tout le monde. Nous avons été sensibilisés par nos collaborateurs et donc, nous avons jugé mieux de pouvoir mettre en place, pour nous, pour le compte du collège Liberman, ce portique. Totalement satisfait. Comme je disais au début, c'est un plus, en fait, dans la lutte contre le coronavirus. Et nous pensons qu'un plus n'est jamais de trop. C'est quelque chose toujours de magnifique. Aux sorties du collège Liberman, nous nous rendons à l'agence Finex de Douala, toujours située à Aqua. Pour embarquer à bord de ce bus à destination de Yaoundé, il faut obligatoirement passer sous le portique électronique de désinfection acheté à A8 Techno. Les passagers comprennent le but de la manœuvre. Avec le gel et la fraîcheur, et notamment l'avance de main, là, ça me rassure, c'est que je suis confiant, je suis conscient de ce que je suis en parfaite sécurité contre le coronavirus. Je veux juste remercier la agence Finex pour cette grande opportunité qu'ils ont donné à tous les Camerouniens. Vous savez, pas tout le monde peut prendre les mesures, mais si on peut continuer à faire ça pour toutes les agences, nous aider à les Camerouniens s'occuper de seuls. Donc nous avons juste besoin de la agence Confirmatrice des tickets de voyage, Sabine Gondongo veille à ce que les passagers observent la discipline anti-COVID-19 en se soumettant aux désinfectants pulvérisés par spray sous le portique. Ça nous fait plaisir, ça nous rassure de désinfecter nos passagers avant d'entrer dans le bus et avec, c'est rassurant. Il n'y a pas de passagers qui refusent. Tout le monde passe par là avant d'entrer dans le bus. Pour les passagers, c'est pas... Ils sont fiers, ils sont... Parfois, d'autres sont même surpris et je pense qu'ils sont à l'aise. Au total, AU Techno revendique la livraison de plus de 50 portiques électroniques de désinfection dans les hôpitaux, les banques, les ministères, les places portuaires et autres. Fabriquée en série à Yaoundé, Douala et Bafoussam, cette technologie a une déclinaison tunnel faite pour les espaces publics où il y a du monde et où les gens doivent passer sans s'arrêter. Autre déclinaison, la cabine de désinfection utilisée principalement pour des événements ponctuels. Et s'agissant de l'événementiel, AU Techno propose aux organisateurs une possibilité de location pour une facturation journalière. Pour le manager de l'Agence universitaire pour l'innovation et de sa branche industrielle AU Techno, cette technologie est appelée à suivre après le COVID-19. On pourra alors l'utiliser, dit-il, pour la détection des métaux à l'entrée des bâtiments ou encore pour l'enregistrement automatique du personnel à l'arrivée et à la sortie des grandes entreprises. Les bons vieux registres devront alors disparaître puisque le portique permettra de dire qui est entré, qui est sorti et à quelle heure. Voilà donc l'innovation technologique objet du Grand Prix du Président de la République à l'issue de la première édition du Fonds Proto. Sous-titrage ST' 501 Afrique Université Afrique Université est une web TV pan-africaine, universitaire et scientifique édité à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.